Les épices de Noël Les guirlandes lumineuses et les sapins décorent nos rues. Les effluves de vin chaud et de pain d'épices se font sentir sur les marchés. Une chose est sûre, Noël approche. Cannelle, anis, cardamome, gingembre, cloujirof ou encore muscade, voici des aromates largement présents dans les recettes de ce mois de décembre. Hormis le fait qu'elles apportent des saveurs typiques à nos recettes, elles ont également des qualités médicinales. Voici quelques informations intéressantes à garder en tête. Tout d'abord, la cannelle. En bâton ou moulue, la cannelle est l'une des épices les plus anciennement connues. Très riche en antioxydants, elle est un allié santé pour combattre les rhumes hivernaux. Le gingembre, cette racine très riche également en antioxydants, aurait des effets favorables contre l'apparition de certains cancers et les maladies cardiovasculaires. On a ensuite l'anis étoilé, également appelé badiane. C'est une plante largement utilisée en phytothérapie. Elle aurait des vertus pour soulager les rhumatismes et aurait un impact favorable sur la digestion. Nous avons ensuite la cardamome. Largement utilisée dans les plats indiens ou asiatiques, elle se consomme moulue ou en grains. Elle aurait également une action favorable sur la digestion et notamment lors d'aigreurs d'estomac. Nous avons ensuite le clou de girofle, qui est quant à lui largement utilisé pour soigner les maux de dents, de par ses actions antiseptiques et anti-inflammatoires. Et pour terminer, la noix de muscane à utiliser avec parcimonie, car elle est très puissante. Elle aurait des vertus contre les affections respiratoires et permettrait également une meilleure digestion. Je vous propose de découvrir tout de suite une recette de pain d'épices, qui permet d'utiliser une bonne partie de ces épices ici présents. Et je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !